salut à tous c'est michael j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne monde de geek alors aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle figurine vous l'avez vu il s'agit du personnage de ahsoka tano donc de la marque asbro dans la collection des black serial et c'est parti pour la review alors ahsoka tano moi c'est une figurine alors c'est pas une nouveauté ça fait déjà quelques temps que cette figurine est sortie dans le commerce et j'ai eu beaucoup de mal à me la procurer parce que les premiers stocks sont partis assez rapidement il faut dire que le personnage est très apprécié par les fans les fans de star wars donc voilà les magasins ont été réapprovisionnés et j'ai eu la chance donc par hasard de trouver cette figurine en boutique donc il s'agit je l'ai dit du personnage de ahsoka tano dans la série star wars rebelle donc star wars rebelle elle apparaît également dans la série clone wars où elle est un peu plus jeune et bien évidemment dans la série de the mandalorian alors on va s'intéresser à la boîte donc c'est le nouveau les nouveaux packaging de chez asbro très joli envoyé légèrement toujours avec cette espèce de d'incurvé un petit peu comme ça avec le dessin du personnage sous un fond un petit peu violet comme ça c'est très joli j'aime beaucoup de dos pareil le personnage en question alors il y a une petite description que je vais vous lire tiens la togruta asoka tano était une apprentie padawan auprès d'anakin skywalker et une héroïne de la guerre des clones aux côtés d'anakin l'élève à forte tête qu'elle était est devenue une dirigeante mature toutefois c'est destiné lui réserver une voix différente de celle du jedi voilà les amis bien écoutez on va passer à l'ouverture donc de cette figurine que je découvre avec vous hop je retire ceci donc toujours très bien emballé chez asbro maintenant c'est les nouveaux les nouveaux emballages comme ça voyez hop vous retirez ceci donc la figurine est vraiment très très bien protégé alors elle a deux sabres laser il n'y a pas beaucoup d'accessoires sur cette figurine écoutez j'ai eu l'ouvrir et on va la découvrir ensemble voilà donc j'ai un petit peu de retard sur cette figurine parce qu'elle est déjà sorti il ya quelques mois mais bon comme dit vaut mieux tard vaut mieux tard que jamais petit dédicace à un abonné également qui m'a fait signaler que ce serait bien que je mette de la crème sur mes mains parce qu'on voyait un petit peu là là j'étais un petit peu gerser au niveau de mes mains donc voilà chose fait je me suis exécuté tu vois j'ai mis là j'ai mis la crème sur mes mains allez plaisanterie mise à part on va commencer donc par la revue de cette figurine qui est superbe qui est vraiment très très jolie je suis vraiment content de l'avoir de l'avoir dans ma collection on va regarder un petit peu le visage c'est ce qui nous intéresse donc de ce personnage d'asoka tano super bien réalisé très très beau au niveau au niveau du paint c'est très propre donc c'est bien respecté au niveau de sa coiffe on voit bien les tentacules les cornes qui sont bien représentés c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup les couleurs utilisées voilà là elle a encore une espèce de tentacule le costume est très beau également donc on est sur du sur du tissu là ce niveau au niveau de la jupe donc ça c'est bien qu'ils ont mis qu'ils ont mis du tissu ça donne un petit côté un peu plus réaliste elle a des espèces de crochets donc pour pouvoir accrocher les sabres laser on va voir ça ensemble le reste de de l'armure donc c'est du plastique c'est du plastique souple d'accord je vous montre un petit peu les bottes également qui sont en deux parties au niveau au niveau des chevilles donc pour les articulations les articulations ont l'air assez discret assez discrète donc ça c'est bien voyez là elle a encore des poignées au niveau de au niveau de ses avant-bras j'aime bien le l'espèce de plastron qu'elle a sur la poitrine ouais c'est propre franchement les couleurs utilisées c'est vraiment c'est vraiment très joli j'aime beaucoup regardez moi ça ouais elle est sympa elle est sympa je vais reculer un petit peu alors les au niveau des articulations on va regarder un petit peu ce que ça donne alors les articulations de la tête ouais on est un petit peu limité mais ça je m'en doutais c'est à cause de la de ces tentacules donc voyez vous pouvez bon vous pouvez tourner voilà on peut aller de gauche à droite bon les bras il n'y a pas de souci au niveau des épaules on peut lever les épaules on peut plier ou elle écoute ça va c'est assez discret au niveau des articulations des coudes qu'est ce que ça donne au niveau du bassin un peu un petit peu aller d'avant en arrière elle peut twister de gauche à droite on peut écarter les jambes mais pas plus que ça bien évidemment à cause de la à cause de l'armure les articulations d'où l'articulation au niveau des genoux donc ça c'est pour lui donner des poses dynamiques et bon ça va c'est assez discret les articulations non les articulations sont top ça y'a pas de souci la figurine est vraiment très jolie ouais je suis vraiment content de l'avoir dans ma collègue je pense que je vais la laisser emballer dans sa dans son blister parce que j'ai pu tellement de place pour pouvoir l'exposer et j'ai pas trop envie qu'elle prenne qu'elle prenne la poussière on va regarder les sabres laser pour les sabres laser sont assez simple attendez je vais vous faire un petit grand plan quand même et c'est sabre laser légèrement incurvé donc elle en a deux donc on peut retirer la lame il faut un petit peu je crois qu'il faut un petit peu forcé voyez vous pouvez retirer la lame sans aucun problème et le deuxième sabre laser un sabre laser très simple les sabres laser voilà ils sont ils sont assez simples bah écoutez les amis je vais lui donner des poses on va la faire tourner un petit peu et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion et je vais la mettre avec dark vador allez c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc Ahsoka Tano avec son ancien maître, Anakin Skywalker. Alors, très belle figurine de chez Black Series. Donc, moi, c'est une figurine que j'ai payée 25 euros, que j'ai achetée en boutique chez notre ami Florian, donc de la boutique The Rift Store. Je suis passé par hasard samedi dernier. Il y en avait encore une en stock, donc j'étais vraiment ravi de pouvoir enfin me la procurer dans ma collection. Figurine dessinée, bien évidemment, aux complétistes, aux fans de Star Wars qui font la licence Star Wars Rebelle. Et même, voilà, en général, c'est un personnage, je sais, qui est vraiment très, très apprécié parmi la communauté des fans de Star Wars, dont moi également, bien évidemment. Sinon, au niveau de la figurine, très bonne stabilité. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de lui mettre un petit socle. Elle tient très bien debout, de très bonnes articulations, assez discrètes. Pas beaucoup d'accessoires, mais il n'en faut pas plus à cette figurine, puisqu'elle se suffit à elle-même. Elle est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, fidèles à la série. Elle est vraiment très belle. Le paint est propre, il n'y a rien qui dégueule. Franchement, je suis vraiment content. Je n'ai pas rencontré de problème au niveau des sabres laser, parce que je sais que des fois, certaines figurines, les sabres laser, c'est un petit peu tordus, tout ça. Moi, je n'ai pas rencontré de problème à ce niveau-là. Voilà, les amis. Écoutez, j'étais très content de pouvoir vous présenter cette figurine. Un petit peu tard, puisque d'autres l'ont déjà dans leur collection. Comme dit, je n'étais pas pressé pour me la procurer. En attendant, j'ai d'autres reviews qui vont arriver. Également avec mon ami Jean-Claude, on va tourner des vidéos de figurines de chez Mesco. Donc, restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligés, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer mes vidéos. Voilà, les amis. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao !